Le problème avec l'Afrique, et beaucoup d'autres personnes dans cette audience auront sûrement la même remarque, c'est que nous devons assumer notre responsabilité et assumer d'avoir échoué à résoudre ces problèmes. Parce que dans le cadre de ce dont a parlé le président Obasanjo, pour le cas de Boko Haram, plusieurs autres cas sont similaires. Lorsque je regarde la télévision, je vois nos dirigeants qui devraient collaborer pour indiquer ces problèmes, qui affectent communément nos pays. Attendre d'être invité en Europe, s'asseoir, est juste ? C'est comme si on les forçait de s'asseoir pour trouver des solutions à leurs problèmes. Pourquoi tendre cela ? Quelle image cela donne de nous, de l'Afrique ? En réalité, l'image que cela renvoie, c'est que nous ne sommes pas là pour résoudre nos problèmes, mais plutôt pour prendre des photos. Nous sommes heureux d'être à Paris, avec le président français, et nous contenter de nous entendre sur nos problèmes. Ça n'a aucun sens. Que nos dirigeants ne puissent pas se réunir pour résoudre les difficultés auxquelles nos peuples font face. Ça n'a aucun sens. Je dis tout ceci dans un contexte assez particulier. J'ai hâte d'être dans la même position que vous, mes chers anciens présidents. Je crois que vous avez plus de liberté à aborder certains sujets, comparé à moi. J'ai tendance à avoir quelques réserves au vu de ma position actuelle. Néanmoins, je pense que ce problème majeur demeure. Les dirigeants africains n'ont pas besoin d'être invités où que ce soit pour résoudre nos problèmes. Du moins, ce n'est pas avant de nous être assis ensemble pour en discuter. Entre nous, au préalable. Encore une fois, considérons la situation du Soudan du Sud. Premièrement, le problème de ce pays et son peuple était d'être indépendant. Après avoir obtenu l'indépendance, c'est devenu un autre problème. Comment ? Donc il y a une guerre pour avoir l'indépendance, puis une autre à cause de cette indépendance acquise. Et ils se battent entre eux. Pourquoi ? Les causes profondes de ces conflits auraient dû être résolues par les dirigeants présents. Quel que soit ce qu'il s'est passé, qui a fait quoi, là n'est pas la question. C'est encore la responsabilité des dirigeants. S'ils n'arrivent pas à résoudre la situation entre eux, pourquoi ? Pourquoi ne pas se tourner vers leurs voisins en leur disant « Nous avons besoin d'aide ». Nous avons un problème ici. Même s'il s'agit d'une dispute entre le président et le vice-président. Et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre parce que chacun pense avoir raison. Et qu'ils sont prêts à diviser l'armée et le gouvernement et à se faire la guerre chacun de son côté. Je crois qu'entre l'instant où la dispute éclate et celui où les affrontements commencent, quelque chose peut être faite. Mais il revient aux dirigeants d'agir dans ce sens et d'éviter une catastrophe semblable à celle que nous voyons au Soudan du Sud. Le plus triste dans cette affaire, c'est que les personnes souffrant le plus, ce sont des innocents qui n'y ont rien à voir. Des femmes, des enfants et même plusieurs hommes. Je n'apporte pas donc de réponse, mais probablement plus de questions à celles évoquées par les autres. Je vais pour l'instant m'en tenir là. Merci. 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 Merci.